Vous êtes sur RTL. Nous sommes mercredi, le mercredi c'est l'œil de Valérie Trier-Velleur qui s'ouvre sur l'actualité. Bonsoir Valérie. Bonsoir Thomas. Alors ce soir ? Ce soir je ne vais pas m'adresser aux éditeurs en tant que journaliste. Ah, et en tant que quoi alors ? Je vais m'adresser aux éditeurs en tant que marraine du secours populaire. Et d'ailleurs je suis heureuse que vous soyez vous aussi parrain de cette association. Et heureuse aussi qu'RTL se soit associée avec le secours populaire pour les sinistrés des Alpes-Maritimes. parce que vous savez qu'on vient de réaliser qu'avant la fin de l'année il y aurait en France 1 million de nouveaux pauvres. Et à l'instant la Banque mondiale vient de nous annoncer qu'il y aurait 150 millions de personnes qui allaient basculer dans la pauvreté dans le monde. Mais revenons à la France parce qu'avec cette explosion de nouveaux pauvres il va y avoir des demandes de RSA croissantes. Et là on est déjà à plus 10%. C'était tristement prévisible avec le coronavirus. Oui mais pas à ce niveau. 800 000 personnes ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. C'est énorme mais c'est sans compter ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi et sur tous les jeunes. Alors les demandes de RSA ont augmenté de 10% comme je disais en moyenne. Mais il y a des départements où on arrive à près de 20% y compris dans des départements ruraux. Et ça c'est très inquiétant. Vous savez qu'il a été créé en 2009 le RSA sous Nicolas Sarkozy. A l'époque il concernait 90 000 personnes. Aujourd'hui 90 000 personnes c'est le chiffre de bénéficiaires rien qu'en Seine-Saint-Denis. C'est colossal. Évidemment on voit qu'il y a un phénomène qui dépasse beaucoup de monde. Malgré tout le gouvernement essaye de prendre la mesure de ce phénomène non ? Oui espérons. Beaucoup d'argent a été donné mais surtout aux entreprises qui ne devaient pas licencier et qui le font quand même. On voit que ça ne marche pas. Jean Castex a reçu avant-hier les grandes associations de solidarité. Parmi lesquelles le Secours Populaire dont je vous parlais. Et toutes ces associations réclament des mesures d'urgence. Jean Castex a annoncé qu'il allait les revoir dans dix jours. On espère qu'il va annoncer ces mesures. Mais jusqu'à maintenant peu de politiques nous ont parlé de la crise sociale avec autant de vérité que celui-ci. On l'écoute. Il est acquis que l'impact de cette crise sanitaire ce sera la plus forte récession depuis 1945. Voilà vous avez reconnu Edouard Philippe au Havre le 17 septembre. Il a annoncé la couleur parce que qui dit récession dit licenciement et dit pauvreté. Cette crise elle serait sans précédent depuis un siècle. Alors on peut se demander si finalement il y a eu assez d'anticipation de la part du gouvernement. Bon mais alors que disent les associations ? D'abord donc elles demandent des mesures comme je le disais mais elles tirent la sonnette d'alarme. Et déjà depuis des mois parce que ce sont tous ces bénévoles qui sont sur le terrain qui ont vu les demandes d'aide alimentaire s'envoler au Secours Populaire que donc nous connaissons bien. Il y a eu ces derniers mois 45% de nouveaux bénéficiaires. 45%. Au total ce sont 1 270 000 personnes qui ont été aidées depuis le mois de mars. C'est colossal encore une fois pour une seule association. Alors eux oui ils n'ont pas cessé d'alerter. Mais qu'est-ce qui a changé ? Alors ce qui a changé c'est le profil des bénéficiaires. Jusqu'à maintenant les associations recevaient dans leurs locaux les gens qui osaient pousser la porte de ces épiceries solidaires. La plupart du temps c'était des chômeurs en fin de droit ou des personnes âgées qui n'avaient que le minimum vieillesse. Aujourd'hui on voit d'anciens cadres, d'anciens entrepreneurs et phénomènes nouveaux. Il y a énormément de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont le droit à rien. Parce que d'ailleurs les associations demandent le RSA pour eux. Vous avez moins de 25 ans, vous n'avez le droit à rien et vous pouvez ne pas être aidé par vos parents. Voilà. Le montant du RSA c'est 559 euros. Ce n'est pas avec ça qu'on vit, encore moins quand on sait que le chiffre moyen du RSA c'est 192 euros. Oui parce qu'on déduit les autres allocations. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le constat ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors donc on demande au gouvernement de renforcer les mesures d'aide. Mais surtout si on n'agit pas rapidement c'est toute une frange de la population française qui va être laminée, qui va glisser de la classe moyenne à l'exclusion sociale. Et ça ça commence par la perte de l'emploi et puis les factures impayées et puis les courses alimentaires impossibles à réaliser et puis la perte du logement et là c'est l'enfer. Mais il faut réaliser que nous vivons aussi une crise de l'individualisme. Alors demandons-nous chacun ce que nous pouvons faire pour les autres et recréons un tissu de solidarité en attendant que cette crise passe. Voilà, regardons-nous, regardons dans les yeux les problèmes qui arrivent. Merci beaucoup Valérie Trier-Veller. On vous retrouvera mercredi prochain, demain jeudi. C'est Philippe Cavre-Rivière qui sera là et qui réagira, votre ami, qui réagira au propos de Gérald Darmanin, invité exceptionnel d'RTL Soir, le ministre de l'Intérieur. Faut-il apprendre l'arabe à l'école ? Y a-t-il matière à polémique ? Tout de suite, Dar Ben Jeloun, plume concourisée, est l'invité d'RTL Soir. RTL Soir.